C'est maintenant l'heure de la chronique à la plage avec Claude Rajotte. Claude, aujourd'hui, tu commences à nous parler d'un style de musique que tu écoutes pas vraiment souvent. Oui, c'est ça. Ça commence tranquillement. Je commence à aimer ça. C'est un petit kit de promotion de Lisa Stansfield. Et c'est pas vendu en magasin, mais c'est vraiment un très joli petit kit à l'intérieur duquel on retrouve le disque compact et puis il y a la photo de Lisa Stansfield. Et c'est sûrement la preuve que la compagnie de disques a très confiance à Lisa Stansfield. Et tantôt, Paul disait que c'est un genre de musique que j'écoutais pas vraiment souvent. Ça rappelle un peu le genre de musique que faisait Soul to Soul. Et la première fois que j'ai entendu l'album de Soul to Soul, ça a vraiment pas collé avec mon genre de musique que j'aime. Mais à force de l'entendre en sourdine, tout le monde a musique plus, part à danser, quand il y a du Soul to Soul qui joue. À un moment donné, ça a comme rentré. Et puis lorsque j'ai entendu All Around the World de Lisa Stansfield, j'ai vraiment adoré ça. Et son album est présentement numéro 2 en Europe. Il est bloqué par un certain Phil Collins, qui est numéro 1. Et la musique que fait Soul to Soul et Lisa Stansfield, ça se fait surtout à partir de clavier. Mais je pense qu'ils ont réussi à mettre un peu d'émotion, de sentiment dans la musique avec clavier. Parce que ça a été le grave problème de la musique fait avec des synthétiseurs pendant des années. Et c'est encore une fois la preuve que les Britanniques améliorent ou changent un peu ce que les Américains inventent. Parce que toutes les musiques qu'on connaît à peu près ont été inventées par des Noirs américains. Mais les Britanniques vraiment changent énormément. Si vous voulez, on regarde un petit bout de All Around the World. Maintenant, on travaille en solo, mais auparavant, elle était sous le nom Blue Zone UK avec ses deux partenaires qui s'appellent Ian Devaney et Andy Morris, qu'on retrouve encore sur l'album. Cette fois-là, ils prennent un peu plus d'ampleur. Par exemple, c'est eux qui ont vraiment tout écrit les chansons. Les arrangements sont très, très bons. Et musicalement, ça se promène entre Barry White jusqu'au Steel House. C'est un album très, très, très divertissant, qui est très bien réalisé, qui est excellent pour vos parties à la maison. Il y a un défaut, c'est peut-être un peu tout pareil, mais peut-être qu'il faut lui donner une chance. C'est son premier album et j'avoue que pour un premier effort, c'est vraiment fort impressionnant. Donc, si vous aimez le soul, le techno un peu, affection, très bon micro-sillon de Lisa Stansfield. Maintenant, les flashs de la semaine. De nos jours, le blues n'est peut-être pas le style musical le plus populaire, mais on trouve encore des artistes qui y croient. C'est le cas de J.J. Kale, âgé de 51 ans. C'est lui qui a écrit la fameuse chanson «Cooking », si vous vous rappelez. Et sur Travelog, il nous prouve qu'il a encore une bonne plume. Curiosity Kildecat essaie depuis quelques années de se tailler une place dans le monde de la musique pop avec du produit de bonne qualité. Leur grave problème demeure au niveau de l'originalité. Et encore une fois, sur l'album «Get Ahead », on jurait entendre le groupe «Level 42 ». La formation américaine Blue Oyster Cult fête cette année son 20e anniversaire. Pour souligner l'événement, leur compagnie de disques offre cette compilation de 13 chansons, toutes enregistrées en spectacle, et le son est bon. Au menu, on retrouve «Godzilla », «Series on Flame » et leur chanson la plus connue «Don't Fear the Reaper ». Le Party est un film qui tient toujours l'affiche dans nos salles, et pour ceux et celles qui veulent se remémorer de bons moments du film, la bande originale est maintenant en magasin. Le contenu est un rock aux paroles très crues. Un rock comme on le faisait au Québec il y a à peu près une quinzaine d'années. Ça ressemble à du vieux corbeau pour les amateurs. Pas vraiment mon genre de musique, mais pour les intéressés, Nicolas Pérac vient de commettre un nouvel album intitulé «Je t'aimais trop, je t'aimerais tellement ». Le tout est assaisonné au goût et au style du jour, soit du pop bien réalisé, surtout à partir de claviers. Dans ce genre, c'est intéressant. Un peu de rap peut-être? DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince avec ce maxi de la pièce de groove, Jazzy's Groove, me donne l'impression que le duo commence à manquer d'imagination. Le maxi comporte six versions remixées et a remarqué la participation de Grover Washington Jr. À la toute dernière minute, je viens d'apprendre que ce maxi par The Creatures ne sortira pas au Canada, mais c'est bien dommage. Par contre, leur album, Boomerang, lui, est en magasin, et le groupe incluant Suzy Sue et Budgie du groupe Suzy and the Benchies seront en spectacle lundi prochain au théâtre Rialto. Palmarès, au Québec, selon Radioactivité, côté album, en 5e, Cachetaine, 4e, Les Bébés, 3e, Joanne Blouin, 2e, Francis Cabral et toujours bon premier, Philippe Lafontaine. Au Canada, les albums les plus populaires, en 5e, Alana Miles, 4e, Millie Vanilli, 3e, Aerosmith, 2e, Paul Abdul et au numéro 1, Phil Collins. Comme promis, la compagnie disque Ryko Disque vient de sortir une récapitulation du micro-sillon Sound Invasion du coffret qui est sorti avant le temps des fêtes, qui n'est toujours pas sorti en Europe d'ailleurs. On est chanceux ici en Amérique du Nord de David Bowie. Lorsque l'album s'appelle Changes Bowie, à l'époque, sur le communiqué, c'était indiqué qu'il y avait de nouvelles chansons. Alors, il n'y en a pas de nouvelles chansons là-dessus. Il y a le remix de Fame 1990 qui est vraiment très, très bien fait. Il l'a fait d'ailleurs en spectacle. Moi, j'ai adoré son spectacle que j'ai été voir la semaine dernière au Forum. Le son était vraiment très discutable, mais quand même, c'est la première fois que je voyais Bowie et j'ai vraiment adoré ça. Et sur cet album-là, on retrouve tous ses classiques au complet, même Space Holiday. D'ailleurs, on a un vieux, vieux clip de Space Holiday. Voici un petit extrait. C'était plus jeune un peu David à l'époque, mais il est vraiment très, très bon. Et si vous ne pouvez pas vous procurer, si vous n'avez pas assez d'argent, pour débourser le 55$ pour le coffret Sound & Vision, qui est le plus beau coffret que j'ai vu moi jusqu'à maintenant, vous pouvez vous permettre ça. Il y a quand même 15 chansons, je pense, un peu plus. Il y a tous ses classiques au complet. C'est suffragett, c'était Young Americans, Rebel Rebel, Let's Dance, Fashion, Ashes to Ashes, Heroes, Blue Jeans, John Hammond & Dancing, Changes. C'est vraiment un bon disque. Et la qualité du son est très, très bien. Et pour terminer, j'ai une pochette très horrible de Doug Lazzy, j'avoue. L'album s'appelle Doug Lazzy, Getting Crazy. Et lui, c'est un DJ de Washington. Et je ne sais pas vraiment, ça me donne l'impression que c'est du rap, mais je ne sais vraiment pas du rap à 100%. C'est comme un collage de style, un collage de son déjà connu qu'on a entendu dans d'autres chansons depuis 2-3 ans. Et la première fois que j'ai écouté vite, je ne sais pas si j'étais sous, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et lorsque j'ai écouté comme fou aujourd'hui, j'ai trouvé ça comme très, très maigre. En fin de compte, c'est plus disco rap, du house rap. C'est comme toujours pareil à peu près. Les paroles ne sont absolument pas intelligentes. Il n'y a comme aucune originalité. Et sa façon de rapper est comme assez ordinaire. Je pense que c'est un DJ qui avait besoin d'argent. Ça ne doit pas le payer assez, être animateur de radio à Washington, de décider de faire un disque. Non, c'est assez médium. Même que je vous avoue que je me demande qu'est-ce qui m'a pris de vous parler de Doug Lézé. Bref, bye Doug! On termine maintenant avec les Femmes Marais de la semaine. Les 45 tours les plus populaires aux États-Unis. En 5e, Bad English. 4e, Taylor Dane. 3e, The B-52s. 2e, Alana Miles. Et au numéro 1, Janet Jackson. En Australie, les albums les plus populaires. En 5e, The 12th Men. En 4e, Elton John. 3e, The B-52s. Au numéro 2, Midi Vanilli. Et en 1ère, Aerosmith. Oui, on parle de ça. On parle de ça, oui, c'est ça. Écoute, si vous aimez les groupes de musique et les événements qui sortent un peu de l'ordinaire, des chantiers battus, eh bien, je vous propose Ni vu ni connu qui aura lieu au Tritorium du Cégep du Vieux-Montréal, jeudi soir, sur le 15 mars. Il y a Michael Brown et Stephen Barry, Les Poisons Rouges, Martin Thériault et Michel F. Côté, Valium et Les Dépressifs, et Idées Noires, que tu connais bien, Claude. Oui, oui, bien sûr. C'est un spectacle. C'est Martin Thériault et Michel F. Côté, ils prennent des disques, ils défont les disques, ils cassent, ils recollent ensemble, mais pas nécessairement les mêmes disques. Ah oui. Ils jouent avec la table tournante. Alors, je ne sais pas quel effet ça va donner, mais ça doit être assez spécial. Je pense que c'est un événement de paraté. C'est pas mon aiguille. Demain, c'est une nouveauté de la semaine, Claude. C'est ça. Au revoir. Sous-titrage ST' 501